Hi Mina, c'est Kyushan, et bien voilà, je vous retrouve donc pour la suite de Final Fantasy 9. Nous sommes donc maintenant à Limblen, après que malheureusement, Brané l'est attaquée et un peu détruite. Avec Daga, nous avons récupéré une chimère, donc qui sera Rammu, et qu'on apprendra au fur et à mesure. Et nous avons laissé Vivi à l'entrée, pour éviter qu'il se passe à voir lui aussi. Et on avait commencé à visiter un petit peu, du moins ce qui restait de la ville. Et maintenant, on va peut-être lancer la suite du scénario. Et pour ça, il faut se rendre tout au fond du quartier commerçant. Parce qu'il y a le conseiller Olmeta, voilà. Le quartier ouvrier a été complètement détruit. Les quartiers commerciaux et théâtrales ont été complètement dévastés. Voulez-vous envoyer des soldats à la reconstruction de chaque quartier ? Les habitants doivent pouvoir retrouver leur habitude rapidement. Entendu. Seigneur Olmeta ! Princesse Grenard, Monsieur Jidan, je suis heureux que vous n'ayez rien. Oncle Cid, est-ce qu'il va bien ? Ne vous inquiétez pas, Jodo de Limblen a échappé à l'assaut. Sa monsieur Cid n'a pas été blessé. Je suis soulagée. Veuillez me suivre, sa majesté vous attend. Ok. La princesse Grenard est de retour. Oncle Cid ! Oh Grenard, tu vas bien. J'étais inquiète que Brané t'a attaqué, t'a attrapé. Jidan et mes amis m'ont sauvé. Je te remercie, Jidan. Mais Freya, Steiner et Beate ont dû rester au château pour que nous puissions nous échapper. Oh Beate ! Avec cette fameuse guerrière, je suis sûre qu'ils vont tous en sortir, plus lus. T'inquiète pas pour brûler ta guerre. Je pense que ton oncle a raison. Au début, je pensais juste quitter le château, mais on s'est retrouvés à Pinacle Rock. Ils seront les derniers à mourir. Pinacle ? Par la route de la Gorgone ? Oh, t'es au courant de tout. Malgré mon apparence en tant que roi de Limblum, il me faut connaître parfaitement les environs. Cependant, ce ne sont pas des formations qui comptent, mais qui en profitent. Grâce à une recherche préalable, je savais déjà que la reine Brané cherchait à obtenir les forces des Chimères, mais... Je dois dire que je ne pensais pas que la force des Chimères était aussi dévastatrice. En fin de compte, sur ce point, j'étais trop optimiste. Je crois que tu as eu raison de capituler devant Brané. Clara a bien résisté, mais elle a été détruite. Que dois-je faire ? Que dois-je faire à présent ? Hé ! Oh ! Il y en a un qui bouge encore ! Faites attention ! Il va peut-être vous attaquer avec sa magie. C'est bizarre, il est beaucoup plus petit que les autres. Aïe ! Aïe ! Me faites pas de mal ! Lâchez-moi ! Je suis pas... Ne crie pas ! T'es armage noir, ça se voit facilement ! C'est pas vrai ! Vous avez arrêté un mage noir en ville ! Mais non, je... Quels sont vos ordres ? Voulez-vous l'extrader vers Alexandrie ? Oncle Cid ! Retirez-vous ! Monsieur Vivi n'est pas un mage noir. Il s'habille en mage noir pour tromper l'ennemi. Il est de notre côté. Oh ! Excusez-nous ! Veuillez pas dans notre faute ! Les informations que j'ai recueillies sur Brané ne concernent pas uniquement les chimères. En plus, on sait qu'il y a un marchand d'armes appelé Kudja qui tire les ficelles de cette série de guerre. Kudja procure à Brané du matériel magique de très haut niveau. Ah merde ! Oui, c'est aussi Kudja qui lui a procuré l'image noire. Si l'on en croit un témoin ayant vu Kudja à traîneau, il arrive toujours du nord sous le dos d'un dragon d'argent. Donc c'est bien lui qu'on a vu à Blumencia. Vu qu'il vient du nord, ça base se trouvait sur le continent extérieur. Le continent extérieur ? Il reste encore quelques continents inexplorés. Le continent extérieur est au nord du continent de la Brume. Je ne sais pas si Kudja vient d'une tribu de sorciers du continent extérieur, mais il paraît qu'il est le seul à fournir des armes à Brané. Celui que j'ai vu dans le château d'Alexandrie s'appelait Kudja. Il me semble qu'il dupe mer. Donc sur la rue Kudja, tout finira bien. C'est Kudja qui est responsable de toutes ces affaires louches. Voilà, vous êtes au point, pullu. Sans Kudja, il n'y aura plus personne pour fournir des armes, alors l'armée de Brané s'affaiblira. Si nous défions l'armée de Brané, nous n'avons aucune chance de la vaincre. Il faut qu'on détruise la source de tous ces maux. Exactement. Même si nous battons Brané, Kudja trouvera d'autres clients. Ce que Mère a commis est impardonnable, mais plus qu'elle encore, c'est envers Kudja que notre haine se tournait. Mais pour l'instant, il faut sauver Steiner et nos amis au plus vite. Comme vous le remarquez, pour le moment, tout ça s'occupe de Limblen. Je ne peux en mobiliser aucun pour vous aider. T'inquiète pas, Daga. Je t'assure qu'ils pourront se sortir. Tu sais, c'est une équipe invincible, avec la meilleure chevalier dragon de Blumencia, une générale d'Annesmory et Steiner. Et puis, t'es plus toute seule, Daga. Je te protège. Je vais chercher Kudja. Je voudrais partir avec toi. Parce que je ne peux plus rester sur ce continent. Bon, c'est décidé. On va y apprendre les bonnes manières. Cid, tu peux nous prêter un aéronef rapide ? Mais tu sais que la brume n'existe pas sur ce continent. Vous ne pourrez pas aller jusqu'au repère de Kudja avec un aéronef à moteur brumique pulu. Alors, ton nouvel aéronef sans brume n'est pas encore fini ? Non, en ce moment, c'est Brané qui l'a pulu. Elle a accepté la rédition de l'imblem à condition que... Primo, Alexandrie confie ce que le nouvel aéronef. Et secondo, l'imblem confie la griffe de dragon à Alexandrie. Je comprends que Brané ait voulu ton aéronef, mais pourquoi cette pierre ? J'y comprends rien, moi. On n'a pas le choix. On va partir en bateau. Impossible. Comme le port est sous contrôle de l'armée d'Alexandrie, les bateaux ne peuvent pas en sortir. Bon sang, on n'a pas de bol. Tu veux qu'on nage jusqu'à son repère ? Mais vous avez un autre moyen, pulu. Il y a une ancienne mine dans les marées au nord du château. Et dans les environs de cette mine, des fois, on voit des monstres qui ne devraient pas exister. Il y a quelques années, un tunnel sous la mer a été découvert par les mineurs. Le bruit court que l'on pourrait se rendre sur l'autre continent par ce tunnel. Un tunnel irait au continent extérieur ? Ouah, c'est le tunnel sous la Manche ! C'est dur à croire, ce genre d'histoire. Il y a vraiment un tunnel pareil ? Je n'ai aucune preuve. On ne peut rien dire tant qu'on n'y sera pas allé. On ne sait pas ce qui arrivera. Ça va être amusant. Je vous confie la princesse Grenat. Nous nous chargerons des préparatifs de la contre-attaque. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais ça vous sera utile. Je t'attends. Je te demande de faire le nécessaire, Jiden. Oui, tu as raison. Donc là, on va aller en ville se préparer. Maintenant, l'Imblème est un territoire du royaume d'Alexandrie, y compris. Je ne peux pas y retourner avant mon moment. Prépare-toi bien. Quand tu seras prêt, viens me voir. Ok. Alors, première chose, on va aller au quartier théâtral. Le quartier ouvrier étant complètement détruit, on ne peut plus y aller. La troisième perle. Le ravitaillement a commencé. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. C'est parce que les soldats de l'Imblème refusaient d'obéir aux ordres. Il faut finir le ravitaillement avant que sa majesté de se mettre en colère. Bon, que toutes les troupes participent au ravitaillement au port. Maintenant que nous avons récupéré la grille du dragon, cela ne servira à rien de rester ici plus longtemps. A vos ordres. Ok. Donc, ils ont récupéré la grille du dragon. Donc, je disais, le quartier ouvrier est inaccessible puisqu'il est anéanti, il est complètement détruit. Mais on peut encore aller au quartier théâtral et on va y aller parce qu'il y a des coffres à récupérer dans l'Européen et dans Thalas. Et c'est des coffres avec de l'argent en plus. Donc, voilà. Et bien sûr, on ne peut pas aller au château de l'Imblème non plus. Ouais, la ville a quand même pas mal morfloué. Alors ici aussi, il y a un coffre. Voilà, hop. C'est juste une petite gemme, mais bon, comme je veux avoir le 100% coffre, pas le choix. Alors, le quartier théâtral est détruit parce qu'on ne peut même plus aller au théâtre. Là, le théâtre, il est mort de chez mort. Tu connais un nice théâtre ? J'ai un ami qui a un petit théâtre d'Alexandrie. Elle s'appelle Ruby. Oui, oui. Je suis peut-être une trop big star pour un village comme Alexandrie. Je vais donner mon hot heart aux pauvres filles d'Alexandrie. Voilà. C'est... Rowell, un autographe ! Ruby et Rowell, ça risque de faire un rôle de couple. C'est pas un truc obligatoire. J'en ai juste profité pour faire ça. Ah ! D'accord, c'est les enfants. On leur parlera après. Voilà, 340 gilles. 262. Et... Oh, presque 1000. On va les enfants ? Ah, ce n'est du dingue, j'ai failli faire dans mon froc. On a bien gardé la base d'Antalas. Laisse-nous donc nous occuper de la base. Alors, casser la figure. Ok, et la fille, qu'est-ce qu'elle dit ? Tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était des chapeaux pointus. Grand-père Bache n'est toujours pas revenu ? Avec lui, rien ne me fait peur. Oh, ils sont mignons. Ok, ça c'est fait. Donc maintenant, on va retourner au quartier commerçant. Et on va voir ce qu'on peut récupérer d'intéressant. Alors, je sais que techniquement, dans le magasin d'armes, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Sauf si le patch ajoutait des trucs. Mais par contre, la forge risque d'être intéressante. Donc on va voir. Je ne veux pas dire grand-chose, parce que j'ai beaucoup de souvenirs du jeu originaire. Alors, du patch. Le patch, techniquement, j'ai joué une fois. Et encore, je crois que je ne l'ai pas fini. Je suis même sûre que je ne l'ai pas fini. Donc voilà. Alors. Merde. D'ailleurs, je suis curieuse de voir ce que ça va donner face à un certain boss. Parce que vu que j'ai un mal de chien à voler les objets, il y a un boss dans le jeu que, je suis sûre, personne n'a jamais réussi à lui voler l'objet qu'il possède. Parce que c'est... Parce que... Voilà. J'en dis pas plus. Ceux qui connaissent le jeu savent de quel boss je parle. Alors, on va commencer par aller voir quand même le magasin interne. On ne sait jamais. Alors. Ah oui, c'est lui qui va parler. Gna gna. En fait, lui, il dit juste qu'il a augmenté les prix. Mais qu'à nous, il nous fait les prix normaux. Ok. Bon là, j'ai juste pris un truc. Mais à mon avis, il faudra que je revienne quand j'aurai été voir la forge. Alors. Ça, on en a une. Ça, on en a une. Ça, on en a une. On a... Ça, on n'a pas. Bah, coûté, évidemment, on peut en avoir facilement, ça. La barrette. Ça, par contre, ça m'intéresse. Une bande de force. On va en faire une quand même, on ne sait jamais. C'est tout ? Ouais. Par contre, j'avoue que la coralline, ça pourrait être pratique d'en avoir... Donc, ça pourrait être pratique d'en avoir en plus. Mais je crois que le mec de la boutique ne vend pas de bâton. Donc, on ne pourra pas les faire. Je vais quand même vérifier. Non, il ne va pas de bâton. Tant pis. Alors, attendez. Je sais que la barrette... Bon, la barrette, c'est effectivement une époque pour les filles. Alors, attendez, où est-ce qu'elle est ? Ah, le soin de plus. Bah, voilà. Quand même. Bon, on laisse et qu'elle doit terminer d'apprendre ça. Bon, ok. Donc là, techniquement, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, on va pouvoir repartir. On est parfait. Eh bien, par ici. Ça va juste attendre ce sol. Active Time qui s'enclenche. L'escale à la flotte de Brané. Ils ont pris toutes nos réserves comme prise de guerre. Ils vont vraiment tout ramener à Alexandrie ? Ou alors, ils vont faire un grand voyage. Vous, là-bas, taisez-vous. Cherchez tout ça sur le cargo. Bon sang, pour qui ils se prennent ? Essayons de gagner du temps. C'est pas demain qu'on les arrêtera. Maintenant, Alexandrie contrôle tout le continent. Pourquoi ils se préparent à un voyage pareil ? Ils n'ont pas d'adversaire, non ? Mais qu'est-ce qu'ils veulent à la fin ? J'en sais rien. Cette rapace de Brané ne s'arrêtera jamais. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ça, c'est nouveau, ça. C'est le patch qu'a installé ça. Vraiment, il vous attend au rez-de-chaussée. Pour l'instant, ils sont occupés à ravitailler leur vaisseau. Profitez de leur absence pour aller à l'ascenseur. Une fois que vous serez dans l'ascenseur, mes compagnons vous aideront. On la cadesse jusqu'au rez-de-chaussée, c'est ça ? Oui. C'est très facile, compte sur moi. En fait, là, c'est un petit jeu, il ne faut pas se faire voir. Il y a quelqu'un ? Une queue ? C'est un chat. Il a une fameuse queue, ton chat. Imbécile ! Il faut éviter les gardes. En fait, dans le jeu original, techniquement, vous êtes directement envoyé là où il y avait la fontaine. Donc le garde est là. Attention. Attention. Voilà. Rien de très compliqué, hein. Les deux mots dans le jeu original, vous arrivez là directement, en fait. Mais ici, ils ont ajouté un petit jeu. Petit jeu, pfff. Très facile à passer, hein. Quel pays va-t-il attaquer cette fois-ci ? Je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait un pays menaçant dans notre royaume là-bas. Je crois qu'il s'agit d'une affaire très importante. Nous autres, ce n'est pas la peine de nous inquiéter. Bon, allez, viens par là. Les salades limbes se sont retouchées dans la chambre. Ok. Qu'est-ce que Brané fabrique ? Tidane, il faut vraiment qu'on aille sur le côté de l'extérieur. Qu'est-ce que tu as maintenant ? T'as cherché d'avis ? J'ai peur. C'est un continent qu'on n'aura jamais vu. Je ne pourrais pas t'aider toute seule. Je n'ai pas confiance en moi. Tu t'inquiètes pour moi ? Euh, non, je veux dire... N'est-ce pas ennuyeux qu'une princesse perde son meilleur gardien du corps ? Ce serait vraiment ennuyeux. Qu'est-ce que je dois dire ? C'est l'honneur que vous me faites, princesse ? Oh, pardon. Ça va, j'échouerai pas. Putain, Daga. Ça va, personne ne sait ce qu'on rencontrera là-bas. Je suis décidée. J'aimerais que le maire ne commette plus de crimes. J'ai compris. Reste toujours avec moi. Je vous protégerai, toi et Vivi. D'accord. Arjida, on t'attendait. T'étais pas avec mon nom le Cid ? Euh... Il est parti quelque part en me disant... Attends un instant, pullu. Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai réussi ! J'ai bloqué le wagonnet qui va de la porte du dragon aquatique à ici. C'est rageant. Je ne laisserai pas faire ce qu'ils veulent dans mon château. Allez, c'est bon de partir. Mais attention, on peut se perdre facilement dans cette mine. Et puis... Voilà, prenez ça. C'est quoi ce chiffon ? Tu n'apprendras donc jamais la politesse. Ce n'est pas un simple chiffon. C'est notre trésor national. Le trésor de la maison de Limblon depuis mon père. On dit qu'il a été fabriqué bien avant l'apparition de la brume sur le continent. Ce n'est pas un chiffon, mais une vieille carte du monde. Une vieille carte du monde ? Elle va vous servir. Allez vite, ils viennent par ici. Tchidane, Vivi, je vous compie la princesse. Oui. Mon oncle. Ne t'occupe pas de moi. Je suis plus solide qu'on le croit. Vous ne pouvez pas rester ici depuis longtemps. Allez-y. S'ils me trouvent, ils vont faire de l'huile de peluche. On y va, Daga. Et un active time encore. Je m'énerve. Quand le roi est un peluche, il n'est pas étonnant que ces hommes soient aussi idiots. Pourquoi ce petit travail leur prend-il autant de temps ? Hé, vous deux, ne vous reposez pas. Quand on voit la qualité des soldats, on comprend mieux la situation. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut que nous soyons prêts pour la prochaine opération. Cette machine est tombée en panne d'un seul coup. On n'a plus de wagonnets. Hein ? Ça a fait plus lu, plus lu et plus, plus rien. J'aurais voulu faire des courses avant le départ du vaisseau. Le guet a signé quelque chose ? Non, nous sommes sans nouvelles. C'est le roi Sid qui est un irresponsable. Je suis sûre qu'il cache quelque chose. Par là, suivez-moi. Cherchez le roi Sid. À vos ordres. Ok. Alors. Donc, on n'a toujours pas de meilleure arme pour Jidane, mais pas tout. Je vais quand même vérifier quelques petits trucs. Donc, ça, évidemment, ça doit attendre. Toi, tu as la Gaëne, maintenant, avec un stop, un saigné et un rétro-magie. Alors, je ne sais pas, c'est quoi un rétro-magie ? Il faudra que je regarde. Ok. 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 Alors, attendez. C'est quoi un rétro-magie ? Renvoie tel quel les sorts lancés par l'adversaire. Oh ! D'accord. Alors, Montesquieu, c'est lui. Une erreur de mot d'eau, mais ça ne m'avait apporté. Bon sang, Mok a été déporté disparu. Les troupes d'Alexandrie l'ont-elles enlevé ? Les mages noirs l'ont-ils avalé ? C'est vraiment inquiétant. Qu'est-ce qui est arrivé ? Mok, en fait, c'est le mougueul qui était dans la chambre du château. Donc là, on n'a plus de lettres. C'est bien. Normalement, il y a un coffre là, mais je crois qu'il n'est pas re-rempli. Ah, si. Eh bien, heureusement que je vérifie. Il est re-rempli. Ok. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si on peut voir la map au monde. Là-donc, on n'est pas sur la carte du monde. Tu vendes des objets, toi, non ? Gn gnau. Ah, j'ai en tête du lire ce qu'il a raconté. Tant pis. Ouais. Ok. Est-ce que tu redis ? Non, tu ne redis pas. Tant pis. Ouais. Bon. On va sortir de là. Et on va essayer de faire quelques petits trucs avant d'aller dans les marées. Déjà, je vais récupérer mon chocobo. Chocobo, pour ça. Ah, il y a des empreintes juste là. Ça va. Alors, chocolat. Voilà. Alors, déjà, de mémoire. Ça, non. Ça, non. Alors, attendez, je vérifie juste un petit truc rapide. Ouais. Normalement, le guet panorama, je peux y accéder. Parce que c'est juste ici, en fait. Il faut juste que je vois comment atteindre les petites îles. Alors, attendez. Hop. Ça doit être une de celles-ci. Ça doit être... Ouais, c'est celle-là. Euh, non. De l'autre côté. Voilà. 8 potions, 4 nez, 3 éthers, 1 toge. Ok. Et, normalement, on a encore la petite plage que je peux faire. Le guet lointain, je ne peux pas y aller parce que c'est sur un autre continent. Je vous le dis clairement. Mais la petite plage, je peux encore y aller. C'est tout près. Et puis, on fera un petit tour à la forêt. Normalement, il n'y a plus de... Pour l'instant, il n'y a pas de... De géographes à trouver. Mais, on va quand même présenter à notre ami, le Mougueul, la nouvelle apparence de son copain Chocobo. Alors, attendez. Comment on fait pour y aller encore ? Parce que, normalement, c'est... C'est la petite île qui est là. Où est-ce que je trouve ? Ah, voilà. S'il te plaît. Merci. Normalement, c'est sur la plage, même. Bah, voilà. Direct. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Remède, elixir, ninjasun et une gaène. Bon, on a une deuxième gaène, comme ça. Alors, là-dessus, je vais enlever... Voilà. Parce que le guet lointain, comme je l'ai dit, ce n'est pas ici. Et tout le reste, c'est sur un autre continent. Donc, voilà. Donc, on va quand même faire un petit détour par la forêt. Pour présenter... Le Chocobo bleu. Alors, attendez, c'est où la forêt ? Là. Hop. C'est qui, Chocobo ? Oui, Choco. J'ai pas tout compris, mais c'est bien Choco. Vraiment ? Kubo, comment ? Pour ça, mais c'est bien sûr. La légende disait vrai, Kubo. En fait, on cherche le paradis. La légende dit, Chocobo et lui évolueront et conduiront leur cavalier au paradis, Kubo. Vu ce qui lui est arrivé, il va évoluer jusqu'à ce qu'il trouve le paradis. Ouais, encore un Pokémon. Donc, pourtant, si on lui parle et qu'on demande à creuser... Ah. Je crois que si on joue, après, il va nous dire qu'il y a un peu de Chocographe. Parce que normalement, il ne doit plus y en avoir, en fait. Je vais faire rapidement. En plus, Choco est un peu plus rapide avec cette couleur. C'est davantage. Ouh, c'est chiant. Ah. Ça, c'est chiant, par contre. Mais. Oh. Ah, quand même. C'est pour ça, franchement. Je suis quasi sûre qu'il n'y a plus de Chocographe, en fait. Ah. Alors, par contre, c'est vrai que si vous avez du temps à perdre, vous pouvez faire le jeu. Parce qu'il y a des points, comme je vous l'avais vu, il y a des points à gagner. Et avec les points que vous accumulez, vous pouvez les échanger face à pas mal de trésors intéressants. Perso, il y a des trésors que je n'ai jamais eus parce que je n'ai jamais eu la patience d'avoir autant de points. Même si j'y joue régulièrement à ce truc, mais bon. Et de toute façon, on ne va pas tarder ça. Voilà. Tac. Un remède. Ça donne des points. Voilà, c'est fini. Alors, est-ce que tu me dis qu'il n'y a plus de Chocographe ? Ah non. Donc, il reste de Chocographe, en fait. D'accord. C'est peut-être une pièce de Chocographe, alors. Normalement, il vous le dit quand il y a plus de Chocographe. Ça, s'il faut, je pourrais le faire en off. Mais bon, comme on va changer de continent, je n'aurai plus accès à la forêt pendant un petit moment. Donc, autant le faire tout de suite. Sérieux, Chocographe, faire l'effort. Ah ! Pièce de Chocographe. À mon avis, c'est ça que je devais chercher. Donc, apparemment, quand Choco devient bleu, il y a une pièce de Chocographe à récupérer, encore une fois. Voilà, il me confirme qu'il n'y a plus rien à trouver. Voilà. Donc, il y avait bien une pièce de Chocographe à récupérer une fois qu'il est bleu. Ok. Comme ça, ça m'a pris deux parties, c'est fait. Alors, l'autre chose qu'on va faire, c'est que je vais retourner à la caverne Kismar pour donner la graine de Kubo au Moogle. Puisqu'encore une fois, je n'aurai plus accès à ce continent pendant un petit moment. Donc, on va vite aller leur donner. En plus, à un moment, ils doivent avoir des enfants, maintenant. Alors. Ouais, ils ont des enfants. Enfants qui ont d'ailleurs commencé à bien grandir. Et hop, voilà. Ils me donnent un élixir, en plus, c'est parfait. Mais il n'y en a qu'un pour l'instant. Je pensais qu'ils avaient un enfant par graine de Kubo pour leur donner. Et vu que c'était la troisième que je leur donne, je pensais qu'il y en aurait deux. Mais il n'y en a qu'un. Bien. Maintenant que ça s'est fait, on va pouvoir aller au marée des Goé. Puisque c'est là que se trouve le passage qu'on recherche. Hop. Donc, on va encore laisser notre Chocobo ici. Mais bon, ça, on pourra le récupérer facilement, lui. Et qui c'est qui est là? Gouéna, ça va? Jidan, ça faisait longtemps. J'ai eu du mal à rentrer tout seul de Clara. Tu connais la route du continent extérieur? Il paraît qu'elle ne passe pas loin d'ici. La route du continent extérieur? Il y a peut-être des bonnes grenouilles là-bas, Miam. Ça a l'air bien. Je veux bien t'aider pour les grenouilles, Miam. Je viens avec toi, Miam. Ok. Donc, on récupère Gouéna, évidemment. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas eu au début du jeu, comme moi, c'est un moment obligatoire pour la récupérer. Vous avez absolument besoin d'elle pour aller sur le continent extérieur. Alors, tant qu'on y est. Donc. La fêle arme, tu la garde, s'il te plaît, parce qu'il a besoin d'apprendre un niveau plus. Ok. Là-dessus, il a perdu un niveau plus, évidemment. Là. Alors, ce que je vais faire rapidement, c'est que je vais quand même faire la... Je vais quand même faire le... Voilà. Ah, il y a une grenouille dorée, en plus. La grenouille dorée, il ne faut pas la récupérer. En fait, la grenouille dorée, si vous la laissez, elle accélère le truc de reproduction des grenouilles. Dydane, tu peux rappeler des grenouilles, Miam ? Encore ? Oui, pas longtemps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une grenouille mâle et une femelle, et la grenouille dorée, parce qu'elle augmente le taux de reproduction des grenouilles. Enfin, la rapidité, en fait, plutôt, la vitesse de reproduction. En fait, c'est ça, capturer la grenouille dorée ne vous apporte pas de bonus, en fait, c'est ça. Le bonus, c'est de la laisser, justement. Hop, une femelle. Donc, les femelles, techniquement, c'est celles qui ont la ligne noire, c'est ça. Et les mâles, c'est ceux qui n'en ont pas. L'avantage, c'est qu'avec le lissage qu'a subi le jeu, là, on les voit beaucoup mieux. C'est encore un mâle. Il faut quand même le relâcher, parce qu'il faut... Ouais, il y en a encore deux, là. Ok, ça va. Donc, le mâle qui est en haut, on va le laisser. On va capturer les deux mâles qui sont là. Et il reste deux femelles, justement, donc c'est parfait. Donc, on va capturer une femelle et le mâle qui reste là, en bas. Voilà, hop. Tu as fait des progrès, Gwena ? Et qu'est-ce que tu nous as, là ? C'est vraiment un truc de merde. Oh, une rebançoie, quand même. C'est quand même pas mal. Donc, attends, il me reste qu'à capturer un seul des deux mâles. On va prendre celui du haut, hein. Voilà, hop. Comme ça, il reste un mâle, une femelle et la grenouille dorée. Parfait. On laisse ces trois-là. Comme ça, quand on reviendra la prochaine fois, il y aura plein de monde. Maintenant, pour trouver le passage secret, il faut aller à l'extrême droite. Et Gwena va nous ouvrir le passage d'elle-même. Voilà, ici. Gwena, où tu vas ? Ça sent la grenouille, miam ! C'est pas le moment où on cherche l'entrée du continent extérieur. Les grenouilles sont par là, miam ! Gwena, arrête ! Mais c'est pas vrai ! Il y a des grenouilles, miam ! Attends-moi ! Elle m'a échappée. Gwena, on n'est pas venus là pour les grenouilles. Regarde, ce serait pas l'entrée de la mine qu'on cherche ? Je ne l'avais jamais vue, miam ! Tu veux vraiment rentrer là-dedans ? Bien sûr ! On pourra peut-être aller sur le continent extérieur comme ça. En avant ! Ok, voilà ! Donc le chemin est là, simplement. J'adore la musique de son roi. La route est fossile. C'est trop sombre, on voit rien. Vous sentez le piège ? Qu'est-ce que c'est ? C'est pas drôle ! Alors ça, c'est un boss qui est totalement optionnel. Donc on peut ne pas l'affronter. Il faut juste qu'il s'y repasser. Parce qu'on ne peut pas le tuer, en fait, simplement. On peut juste le faire tomber, un peu comme Goliath dans FF8. Même s'il lui connaît, on peut le tuer au bout d'un moment. Mais lui, on ne peut pas le tuer. Et vu qu'avec le patch, je ne sais pas ce qu'ils lui ont donné de plus. Déjà que de base, je ne l'affronte quasiment jamais. Je ne me fais quasiment jamais avoir. C'est quoi ça ? C'est sérieux ? Il est à l'apocalypse ? Non mais c'est sérieux ? Mais je vais mourir. Non mais je ne suis pas survivre à ça, ce n'est pas possible. Ah si. Putain. Non, honnêtement, je ne pensais pas que je survivrais à ça. Alors là, par contre, je ne sais pas qui est qui. Ok, lui ça va. Lui ça va. Elle ça va. Ok, ça va. Ouh. Putain, il me fait peur. Il me fait peur ce monstre. C'est dingue, ce qui me fait peur. Non mais quand j'ai vu qu'il avait l'apocalypse, je me suis dit, oh non mais je suis mort là. Surtout que comme je dis, il est intuable à la base. Enfin, il est... Ouais, on ne peut pas l'éliminer. De toute façon, toi, tu n'as aucune attaque, tu n'as aucune magie offensive, donc... Et comme je ne t'ai pas donné le péridote, tu ne peux pas invoquer Rameau pour l'instant. Génial. Et en plus, il a aussi châtiment. Ah, ok, ça va. Voilà, là, il est tombé. Et on va essayer de passer les autres écrans sans se faire avoir, ça m'arrangerait. Putain, mais il a accéléré le truc, c'est une blague ! Mais, mais pas ça, bon sang ! C'est une blague ! Il devait, là, non mais là, sans déconner, il devait passer, là, hein. Il faudrait que tu fous de moi, là, il devait passer, t'écoutement, hein. Bon, au moins, je sais que je ne peux pas mourir avec, euh... Hadès niveau 4 et Apocalypse, donc je suis dit, il n'y a pas mal. Mais j'aurais voulu éviter ce combat, quoi. C'est ce truc de merde. Euh, ouais, bon. Ah, là, par contre, il y en a un qui va mourir. Et bah, c'est Vivi. Voilà, Vivi, t'es mort. Ah, mais il y a encore un écran, il y a encore un écran à passer, hein. Bon, la Vivi, t'es remort, par contre. Bon, ça fait quoi ? Mais c'est l'eau, en plus, comme animation, euh... Ah bah, il s'est tué, en fait. Je t'arrive à dire, quoi ? Il s'est tué. Ok, non, c'est bon. Et là, il tombe dans le coup. Je me fiche un coup de stress pour rien. Ah ! Est-ce que ma Vivi, ça va ? Attention ! Pousse-toi ! Ah, on a eu chaud. Il m'aura nettement moins servi que prévu. Qui va là ? Je vous cherchais, Princesse Grenin. Qui t'es, toi ? Ne la provoque pas, d'accord. Je m'appelle Lamy. La Reine Branée m'envoie chercher la Princesse Grenin. Mère, vous... Mère veut me voir ? Je ne crois pas rentrer pour l'instant. En fait, ce n'est pas vraiment vous que la Reine veut voir. Comment ça ? Elle veut quelque chose que vous auriez emporté. Pourriez-vous me le donner ? Cela appartient à la Reine. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Vous ne vous en tirez pas toujours aussi facilement. Soyez raisonnable. C'est un conseil que je vous donne. Allons, donnez-le-moi bien gentiment. C'est toi qui avais posé le piège tout à l'heure. En effet. Et ça me préféra pour la santé de la Princesse de me donner ce que je demande. Qu'est-ce que ça peut vous l'en dire ? Vous avez très bien compris. On ne m'a pas demandé de ramener la Princesse, ce n'est sauve. Mère n'aurait pas ordonné de... Assez discuté ! Donnez-le-moi. Vous voulez crever ici ? Et si elle ne veut pas ? Qu'imbécile ! Vous n'avez aucune chance ! Et voilà. Voilà le vrai boss qui m'attendait. Et évidemment, qui dit boss dit séance de vol avec Jidan. On va s'amuser. Alors, Fehery ne sert toujours à rien parce que de toute façon, elle n'a toujours pas... Elle n'a toujours pas de chimère parce que je n'ai pas donné Ramu. En plus, je n'aime pas du tout sa trance. Je n'aime pas du tout l'apparence qu'elle a en trance. Par contre, c'est moi ou elle est hyper rapide ? Elle est hyper rapide. Et elle va se consacrer à frapper Daga. Elle est décidée à tuer Daga. Non mais sérieusement, elle est beaucoup trop rapide. Il faut qu'elle se calme là. Et le problème, c'est que techniquement, Vivi, il doit avoir Somny, sauf que le patch je lui ai enlevé Somny. Merci les mecs. Je ne peux même pas la ralentir parce que le patch je lui ai enlevé Somny. Ah, Jidaneau c'est dans la trance. Sauf que la trance ne va servir à rien puisqu'il a passé son temps à voler. Enfin, si la trance pouvait augmenter le taux de chance de vol mais ce n'est pas du tout le cas. j'attendais pas quoi. Il m'a à peine fait mal en fait. Mais... Bon Jidane, s'il te plaît, pas encore pendant 3 heures. Toute la vidéo tendance d'être un petit peu longue en fait. Sous-titres par Jidane J'ai vu, j'ai vu l'Agrayus, mais il y en reste encore 1 techniquement à voler. Ah ! D'ailleurs, elle va mourir ! Et d'ailleurs, elle va remourir par derrière parce que l'autre va l'attaquer direct. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Sérieusement ? Ah, l'épée Vénus, ok, c'est bon, je peux l'attaquer. D'abord, j'aimerais ramener Daga parce que j'aurais quand même besoin d'elle à la base. J'ai vu, j'ai vu. C'est parti. Je crois qu'elle va la tuer par derrière parce qu'elle n'a pas assez de... Ah ! Voilà. Vraiment, c'est toi qui meurt. T'as vu quoi, en tant qu'elle se consacre à Daga, moi, perso, je m'en fous, mais bon. Mais là, en tout cas, ça y est, on a eu les trois objets à lui voler. Donc, attends, je peux me consacrer à la 20. Heureusement, il a quand même volé la Gradus et l'épée Vénus quasiment couche de plus, donc ça m'arrange. En fait, l'idée, c'est quoi qu'il y a eu. Quelquefois, il met trois heures pour voler un truc, mais quand il est décidé, il vole tout d'un coup. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est sérieuse ? C'est parti. Sous-titrage ST' 501 non il me fait peur quand il fait ça ouais elle contre attaque mais elle ne one shot pas techniquement non là je suis en train d'attendre qu'elle n'est plus en boomerang ah elle s'est laissé d'attaquer quelqu'un d'autre que d'un gardien donc ah elle n'a plus en boomerang voilà là elle a une dent contre jidane qui l'a tapé dessus littéralement raté oui bon ça va on va le faire à chaque fois on s'en fout de ce que ce que tu racontes bon ça fait juste perdre du temps que c'est pas grave ah t'es coriace c'est pas encore fini elle peut être très chiante elle est pas compliquée à buter elle est juste chiante en fait le boomerang donc là on va faire stock en attendant toi tu vas reprendre un métaire aussi me partenaires on 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 en on 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 Je crois qu'elle va le tuer par derrière parce qu'il est facilement pour attaquer physiquement. C'est ça. Donc là, elle va le tuer. Alors ça, c'est des billes partout parce que le soin, il passe même quand il est mort. Autant la potion, il la donne à un autre, mais pas le soin. Tu vas mourir, bordel. Ma vidéo est trop longue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, on va accélérer un peu le combat parce que, gentil, ben voilà. Juste un petit peu. Ben voilà. Je faisais que je dise ça pour qu'on le porte au coup fatal. Je n'y arriverai pas toute seule. Nous nous reverrons. Alors, moi je propose qu'on s'arrête là, donc moi je vais devoir continuer après. Mais je ne sais pas où est le prochain Mouguele, s'il est tout prêt ou pas. Donc moi je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé. Me dis que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. Et moi je vous dis, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !